De quoi je me mail, François Sorel, Zéro 1 Net TV Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Zéro 1 Net TV, sur RMC.fr et sur RMC puisque dorénavant vous le savez, De quoi je me mail est diffusé tous les dimanches entre 6h et 7h Merci d'être là et bienvenue pour votre rendez-vous tech du week-end Avec au menu pour ce De quoi je me mail tout à l'heure, le retour de Victor Jakimowicz qui nous réserve un spécial maison connectée avec des portiers connectés, des sonnettes connectées même des systèmes d'alarme dernier cri Bref, si vous voulez sécuriser votre maison, ce sera tout à l'heure dans De quoi je me mail Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous rejoindre avec le hashtag DQJMM sur Twitter Évoquez l'actualité high tech aussi sur la page Facebook de De quoi je me mail Merci d'être là donc et bienvenue à vous toutes et à vous tous De quoi je me mail, François Sorel, Zéro 1 Net TV Et un De quoi je me mail ne peut que commencer par le club de la presse IT Et pour ce club de la presse IT avec, vous allez le voir, une actualité qui est très riche cette semaine Jean-Sébastien Zanquilla, bonjour Jean-Sébastien Bonjour François, bonjour à tous Journaliste à Zéro 1net.com Et à nos côtés aussi c'est Christopher Siminelli Qui est avec nous, bonjour François, bonjour à tous Qui est le directeur de la rédaction de Zéro 1net Voilà Zéro 1net, premier site d'actualité high tech Si vous voulez tout savoir sur toute la tech, les tutos, toutes les dernières news Et bien c'est sur Zéro 1net.com qu'il faut aller Avec donc au menu cette semaine de cette actu On va commencer par un nouveau smartphone Alors bon, un smartphone nouveau en ce moment C'est pas forcément ce qu'il y a de plus original Sauf que celui-ci, c'est une Xiaomi Bah apporte quand même son lot de nouveautés Tout à fait, si on vous en parle C'est quand même que c'est un smartphone Qui vaut le détour et qui a une grande nouveauté Alors il s'agit du Mi Note 10 déjà pour le nommer Et sa principale caractéristique C'est d'avoir un quintuple appareil photo Donc 5 modules caméra Toujours plus Voilà, toujours plus Toujours plus de caméras Alors en parlant de toujours plus Avec un capteur parmi les 5 Qui fait 108 mégapixels Voilà, c'est vraiment du jamais vu sur un smartphone C'est un capteur qui a été conçu en collaboration avec Samsung Ça aussi c'est une première Ça va être annoncé cet été Et effectivement la promesse est tenue C'est arrivé cette semaine Alors ce capteur fait évidemment ce qu'on appelle du pixel binding C'est à dire qu'il réunit certains pixels Pour pouvoir justement avoir plus de lumière Et ne faire qu'un seul pixel Donc au final, globalement Ça permet d'avoir des photos plus lumineuses Donc a priori risque d'être assez bon en photo nocturne Ce que tu veux dire par là C'est que les 108 mégapixels On n'aura pas une photo de 108 mégapixels de résolution Voilà, à la fin on obtient une photo de 27 mégapixels quand même Ce qui est pas mal Voilà Mais surtout le principal intérêt de ça C'est vraiment d'avoir cette possibilité de capter plus de lumière Et d'avoir, on espère avec ce téléphone, un très bon mode nuit Il y a aussi un zoom x2, un zoom x5 optique Donc c'est quand même assez impressionnant Et on voit qu'il marche clairement sur l'éther du Huawei P30 Pro Qui est un peu la nouvelle cible, on a envie de dire, de Xiaomi Ok, il y ressemble énormément d'ailleurs Oui, il y ressemble énormément Au Mate 30 Pro pardon Oui, tout à fait Il a les bords incurvés Un grand écran OLED de 6,47 pouces Donc c'est un grand téléphone Et surtout il a une batterie de 5 260 mAh Donc a priori, d'après les premiers tests qu'on a réussi à faire Parce qu'on l'a eu en main un peu cette semaine Notamment notre collègue Nicolas Lelouch L'autonomie est presque aussi bonne que celle du iPhone 11 Pro Qui on le sait, la nouvelle référence maintenant Étonnamment, puisqu'on savait que les iPhones n'étaient pas très bon en autonomie Mais maintenant, les iPhones sont très bons Et ce Xiaomi y arrive presque au même niveau Je peux recharger ma Zoé avec la batterie du Xiaomi ? Je pense que c'est possible C'est pas possible encore Tu feras des belles photos de nuit de ta Zoé Ah oui, tout à fait C'est sûr Tu sais me parler C'est vrai que là tu touches mon père Dernier point, qui est quand même assez étonnant C'est que ce smartphone, a priori, est tout du haut de gamme Oui, c'est-à-dire que là, toutes les spécifications que tu nous donnes Soit sont inédites, exclusives Soit vraiment sont haut de gamme Exactement, donc on se dit Au niveau du processeur, ça va être assez pêchu Eh bien, pas trop Parce qu'en fait, bizarrement Xiaomi a choisi non pas les Snapdragon 855 habituelles Qu'on voit dans les smartphones haut de gamme Mais un Snapdragon 730 Qui est plutôt un Snapdragon milieu de gamme Alors, on ne sait pas trop exactement pourquoi Xiaomi est assez flou là-dessus Mais on imagine que c'est peut-être pour contenir un petit peu le prix De ce produit Qui est commercialisé à seulement 550 euros Ce qui est quand même vraiment inédit Avec un tel capteur Ce qui est cher pour un smartphone Xiaomi Mais finalement, pas tant que ça Au niveau de... Quand on voit les prestations Voilà, quand on voit les prestations de l'écran De l'appareil photo, de la batterie C'est un smartphone qui serait un peu plus cher Donc peut-être que c'est pour justement contenir ce prix-là Chris, ce Xiaomi, séduisant Oui, oui J'ai hâte de voir un peu plus ce que ça donne au labo de ZeroNet.com Nicolas, d'ailleurs, a pu le prendre en main A pu faire des premières photos Évidemment, c'est la première chose qu'il a faite avec ce smartphone Et il a été un peu déçu C'est vrai qu'il a publié une prise en main sur ZeroNet.com Que je vous invite à lire Un peu déçu pour le moment Mais après, quand on sait que toute la partie photo de ses smartphones Est liée beaucoup aux optimisations logicielles Et que ce smartphone n'est même pas encore sorti Il est encore en train d'être ajusté, optimisé On espère qu'il y aura des améliorations Voilà, après Pour l'instant, on nous a dit que l'application, par exemple, à l'appareil photo Est un petit peu lente C'est ça Ce qui est quand même dommage Quand on veut dégainer son téléphone pour prendre une photo rapidement Voilà, mais effectivement, comme tu disais C'est des choses qui peuvent être réglées par des mises à jour logicielles Surtout quand l'appareil n'est pas encore commercialisé S'il faut un quart d'heure pour déclencher l'appareil J'ai un 108 MHz, donc il faut quand même, tu vois 5 capteurs à démarrer quand même C'est un peu compliqué Mais on voit que Xiaomi, là, franchement Marche sur les terres du P30 Pro Tu le disais tout à l'heure avec Huawei C'est ça qui est intéressant Avec un tarif qui est plus intéressant Même si le P30 Pro est en train, petit à petit, de baisser En termes de tarifs On verra bien comment tout ça va se passer On enchaîne avec une autre actu Alors cette fois-ci, un petit peu plus écho, mais hyper intéressante Parce qu'on voit que le business des montres connectées n'intéresse pas qu'Apple Google a racheté Philbit Oui, vous connaissez certainement cette marque Qui est une marque qui fait de nombreuses montres connectées Des bracelets, effectivement aussi, de mesures d'activité Il y avait beaucoup de rumeurs depuis la semaine dernière Et ils ont profité du week-end de la Toussaint pour annoncer ça Pour faire le chèque Voilà, exactement Donc Google va débourser 2,1 milliards de dollars en cash Pour acheter Philbit Donc c'est comme tu disais, c'est une bonne acquisition Ça permet de se renforcer sur le marché des accessoires connectés Parce que Philbit quand même revendique 100 millions d'appareils vendus dans le monde Et 28 millions d'utilisateurs C'est quand même pareil, c'est une marque qui est déjà Très bien implantée sur ce marché C'est un des constructeurs les plus convaincants là-dessus Au niveau de ses produits Et comme tu le dis, on imagine quand même que Google va profiter de ça Pour aller titiller un petit peu Apple et sa Watch On sait qu'effectivement Google a par exemple Wear OS Qui est un OS pour les montres Ils ont aussi leur application qui s'appelle Google Fit Qui permet justement de mesurer toute son activité Et alors il y a un point intéressant quand même Google a raconté que les données personnelles des clients Philbit Ne seront jamais utilisées à des fins publicitaires Et resteront confidentielles Ils ont envie de rassurer quand même les clients Qui se retrouvent avec une montre Fitbit Et qui d'un coup appartient à l'univers Google Et dernier point intéressant C'est dingue comme Google En fait l'image qu'a Google C'est la publicité, c'est la vie privée C'est fou Pour être encore un peu plus précis Il me semble que Google a dit aux utilisateurs de Fitbit Qu'ils les avertiraient toujours De la façon dont ils utiliseraient leurs données Mais après qu'ils ne vendraient pas les données à des tiers De toute façon c'est interdit Un contrat d'utilisation c'est interdit Parce que franchement Au-delà de l'aspect matériel de l'acquisition de Fitbit Là c'est vrai que c'est intéressant On sait très bien que Google rachète cette entreprise Aussi pour les datas Qu'elle a réussi à collecter, à amasser depuis quelques années Donc j'ai quand même du mal à croire Que Google n'utilisera jamais ces données A des fins publicitaires C'est quand même Le business model de Google C'est son activité principale C'est la pub Mais au-delà de ça c'est vrai que c'est intéressant pour Google Je trouve que l'acquisition est intéressante Tu parlais de concurrence Apple, oui Mais ce qui est intéressant avec Fitbit C'est qu'ils font des produits dans toutes les gammes de prix Il y a vraiment des choses qui sont très accessibles Jusqu'à des produits assez haut de gamme Et que ça intéresse, c'est des produits qui s'adressent A des utilisateurs qui ont une sensibilité bien-être Pas forcément des sportifs aguerris Comme peuvent l'être les clients de Garmin Et en cela c'est une cible assez intéressante Parce qu'elle est assez large Et qui correspond assez bien aux velléités de Google Dans le domaine de la santé et du bien-être Et puis il faut se rendre compte aussi Que pour l'instant L'incursion dans les montres connectées pour Google Ça a été un échec Il n'y a pas eu véritablement de succès D'ailleurs on a été assez surpris On aurait pu découvrir un nouveau modèle D'une monde connectée Lors de la keynote récente Où Google a présenté toutes ces nouveautés Et il n'y a rien eu Non effectivement ils n'ont pas ce savoir-faire Et Fitbit va leur permettre d'avoir ce savoir-faire matériel Justement pour pouvoir peut-être développer un peu mieux O'ROS et faire en sorte qu'il fonctionne Mieux avec le matériel Le talent qu'a Apple Ça n'empêche pas malgré tout Google D'engranger beaucoup de données de santé connectées Via les applications tiers sur Android Notamment celles de Garmin De Fitbit De Wizings Toutes ces applications Dialoguent aussi avec l'appli de Google Donc même si Google On va dire que c'est un semi-échec Ou un semi-succès Son incursion dans les wearables de sport Ça ne l'empêche pas quand même D'aller au bout de sa démarche De collecter un max de données Pour faire C'est vrai qu'aujourd'hui on ne sait pas encore quoi Mais on va le découvrir bientôt Ça peut permettre aussi d'affiner les modèles Justement de détection, de mesures Par rapport à l'activité des personnes C'est toujours très précieux ce genre de données Après Google forcément On parle d'Apple Les deux sont Non pas intimement liés Mais voilà C'est vrai qu'ils tiennent quand même la dragée haute En termes d'actu Et on va parler d'Apple TV Plus Ce que vous avez peut-être testé Puisque la semaine dernière Apple a enfin ouvert les vannes De son service de SVOD Moi j'ai regardé Tiens la nouvelle série The Morning Show Les trois premiers épisodes Avec Jennifer Aniston C'est pas mal C'est sympathique Mais c'est pas ma préférée Voilà en revanche J'étais assez impressionné Par la qualité d'image Également J'ai un Apple TV 4K J'ai la chance d'être fibré Et la qualité d'image Était vraiment exceptionnelle Je pense que là derrière Ça doit y aller On doit avoir du débit Et de la super qualité Si aussi Qui est une série De monde post-apocalyptique Avec des gens aveugles Et c'est très intéressant Parce que l'image est très belle Mais le son aussi Ce qui est forcément majeur Puisque les gens ne se repèrent qu'au son Et je trouve très très bien fait Bien sûr je crois qu'elle est même Dolby Atmos cette série Donc voilà on voit qu'Apple met les moyens Pour son service Mais les moyens Mais peut-être pas en termes de sécurité Non alors bon C'est pas les seuls Mais effectivement Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps Pour que les séries d'Apple TV Plus Donc soient piratées Tout simplement Les trois premiers épisodes Comme tu disais du Morning Show Les trois premiers de Sea Et les trois premiers de For All Mankind Donc c'est les seuls Qui sont disponibles pour l'instant Elles sont déjà tous dispo Et aussi tous les dix épisodes De Dickinson Qui est une autre série Sur la poétesse Emily Dickinson Tout est dispo sur internet Alors manifestement Il y a deux techniques Qui sont utilisées La première C'est simplement une capture du son Et de la vidéo De l'interface de l'Apple TV Des fois on voit sur certains fichiers On voit le menu de l'Apple TV Qui apparaît Là il n'y a pas de Dolby Atmos Je pense Là c'est clair C'est l'interface La capture directe Depuis un ordi Ou une Apple TV Donc c'est un peu C'est un peu rude Comme procédé Et puis il y a quand même Une autre manière de faire Qui est tout simplement D'arriver à passer outre les DRM Donc ces systèmes de protection Justement du contenu Certains ont réussi à casser les DRM Et donc on peut télécharger Directement le fichier Audio et vidéo Donc là En bonne qualité Voilà C'est à dire que là On se retrouve avec le fichier original Voilà exactement Donc Et ce genre de Et d'ailleurs C'est même une caractéristique Qui est mise en avant Dans les sites de téléchargement En disant C'est le direct download du fichier Donc si on veut le pirater Avec une meilleure qualité On peut aller On peut l'aller là-dessus Oui parce que rappelons Qu'on peut télécharger Ces séries sur son iPad Ou sur son device Apple Pour les regarder Hors connexion Tout à fait Et c'est je pense Oui c'est certainement En passant par là Qu'on arrive en fait A déplomber en fait La vidéo Et alors ensuite C'est sûr que Ça fait un peu tâche Pour Apple Mais en fait C'est pareil pour Netflix C'est pareil pour les vidéos Tous les services Est-ce que ce soit une preuve Du succès De ces séries en question Aujourd'hui Il n'y a aucune série Qui n'est pas Piratée finalement Ils sont tous disponibles À un moment À un autre Sauf Marseille Pardon ? Tout le monde s'en fiche Marseille Oui Bah il n'y est plus En tout cas Elle a été au début Et puis après Quand on a commencé A regarder Bah ça n'a plus marché Voilà pour Apple Et on attend évidemment Le concurrent L'un des gros concurrents En matière de SVOD Qui devra arriver Chez nous Un petit peu plus tard Début 2020 Si tout va bien C'est Disney Plus On en sait Un petit peu plus Justement sur Peut-être la manière Dont va être commercialisé Cette offre Tout à fait On se demande un peu Comment s'abonner À Disney Plus Alors effectivement Il y aura Des abonnements Ce qu'on appelle OTT Over the top Qui permettent D'accéder à Disney Plus Sur les tablettes Sur les ordinateurs Sur les téléviseurs connectés Sur les smartphones Voilà comme peut le faire Netflix Mais le service de SVOD Sera certainement aussi Distribué en France Par Canal Plus Donc on pourra Comme d'ailleurs Netflix Depuis quelques semaines Canal Plus distribue Netflix aussi Donc c'est d'abord Très bonne campagne de pub D'ailleurs de Canal Je ne sais pas si vous êtes Peu-même dessus Je la trouve très très maligne Franchement Oui oui On voit effectivement On a roi de guerre Netflix J'ai jamais prononcé Le mot Netflix Qui est bipé Mais on lit sur les lèvres Mais c'est acheter à Netflix Donc c'est plutôt Fichu Cela dit On se rend compte Pour rebondir sur ce que tu dis C'est vrai que d'un côté On voit que la messe est dite aussi Oui C'est-à-dire que Canal Plus se considère Comme étant Un vrai concurrent de Netflix Pendant des années Et là maintenant Ça y est C'est fini La bataille elle est perdue On sait que Netflix a gagné Et donc Canal Pour survivre en fait Est obligé d'intégrer En fait tous ses autres services Alors que c'était inimaginable Il y a encore deux ans C'est quand même assez intéressant De voir comment la stratégie Peut-être maligne d'ailleurs Je pense Oui c'est plutôt intelligent Ce sont des offres Qui sont quand même complémentaires Il y a plein de choses Sur Canal Plus Que n'existe pas sur Netflix Et inversement évidemment Et pour tous les fans de séries Et de ciné C'est assez pertinent D'avoir accès aux deux plateformes En tout cas Oui c'est devenu vraiment Elle se positionne Comme une plateforme De distribution de contenu Ses propres contenus Mais aussi les contenus Des concurrents D'OCS D'OCS La majorité des abonnés OCS Le sont via Canal Plus Oui Canal Plus Bien sûr On voit que c'est rentable Et pour les services Et pour Canal Plus C'est peut-être malin aussi De Canal De se dire finalement Je vais être la seule Et unique fenêtre d'entrée Pour tous ces services Simplement en fait Voilà Parce que c'est la logique Qui est suivie justement Avec Disney Plus Pour poursuivre sur ce sujet Oui alors justement D'après la lettre A Qui a révélé ce sujet L'offre est effectivement Pour être proposée En offre payante Mais aussi en offre couplée Avec l'abonnement Canal Donc ça permet Comme on y fait avec Netflix D'avoir l'abonnement ciné Moins cher que l'abonnement ciné Original de Canal Mais en plus avec Netflix dedans Donc s'ils font la même chose Avec Disney Plus Ça risque de faire assez mal Et surtout Canal Plus Serait le distributeur Exclusif De cette offre en France C'est à dire que l'offre Ne serait pas dispo Ni sur les boxes d'Orange De Free De SFR Ou de Bouygues Donc il faudra passer Forcément par l'offre OTT Ou par directement L'application Canal Et au niveau du prix A priori ça sera lancé A 6,99€ Par mois Avec une augmentation D'un euro chaque année Pour atteindre au bout de 4 ans Le prix de 10,99€ On sait que Netflix A fait ça depuis son lancement En France Et ça sera Mais même à 10,99€ Ça sera moins cher Que Netflix Aujourd'hui C'est plutôt autour de 13€ Enfin l'offre HD en tout cas Et ça sera disponible A priori au printemps 2020 Parfait Très bien Il nous tarde de voir Cette offre de Disney Qui a l'air très séduisante Printemps 2020 Printemps 2020 A priori ça sera au Pays-Bas Le 2,99€ Je ne comprends pas Pourquoi les Pays-Bas C'est un grand mystère Je ne sais pas Je pense que ça va être Peut-être un pays C'est un petit pays Oui Qui à mon avis Est peut-être plus Est peut-être un peu Un laboratoire européen Pour Disney Plus Pour après lancer Je pense l'offre De manière plus Plus massive En Europe Avec peut-être une réglementation Qui est moins C'est-à-dire en France Parce qu'avec la chronologie immédiate Je suis curieux Et savoir que l'offre de Disney Va être disponible en France Parce que les films De cinéma Ils se font dispo Seulement 3 ans Après leur sortie Voilà c'est ça Mais oui C'est la spécificité française On enchaîne avec Cette news assez amusante Concernant les enceintes connectées Vous savez qu'on peut Pirater votre enceinte connectée Grâce à un rayon laser Et ouais les gars Effectivement Il ne faut pas placer Vos enceintes Ne paniquez pas Non non tout va bien Tout va bien C'est pas non plus Un piratage massif C'est des chercheurs Qui ont effectivement Trouvé ça Et qui conseillent De ne pas placer Les enceintes connectées Trop près de ces fenêtres Les mecs ils ont tenté Quand même l'expérience De pirater une enceinte Avec un laser Très franchement Cette news J'ai vu le titre Non mais c'est pas possible C'est une expérimentation Au fin fond d'un garage Ça a marché une fois sur mille C'est pas possible Juste pour expliquer Donc des chercheurs Ont réussi Avec un laser A faire pression Sur la membrane du micro Et en modulant Le laser En imitant finalement Une commande A simuler une voix Je grossis vraiment Le trait Mais pour vous imaginer Il faut vraiment Que le laser Soit pointé A distance Sur le micro De vos assistants vocaux Mais ça marche aussi Potentiellement Avec des smartphones Enfin tous les produits Qui intègrent Des assistants vocaux Et c'est vrai Quand j'ai lu Le début de la news Je me suis dit Non c'est pas possible Ça parlait de la science-fiction C'est la science-fiction Et la vidéo Est juste incroyable Dont une Ils ont réussi Quand même A ouvrir la porte De garage Une porte de garage En pointant Avec un laser Un assistant Google Situé dans un immeuble En face Donc à travers Deux fenêtres C'est juste Complètement fou Ça peut se faire A des centaines de mètres De distance Si on a la bonne Amplification du laser Mais alors le gardien Serre à quoi ? A déclencher en fait Le Google O Mais après Même les commandes Auxquelles Google Ouvre la porte de garage C'est le laser Qui va envoyer Ces fonctions Le laser simule Les ondes vocales En fait Tout simplement Donc ça permet Ça permet de donner Des informations Et en plus Ça révèle un petit peu L'insécurité De certains Certains appareils De la maison connectée Par exemple Il y a une serrure Qu'ils ont réussi à ouvrir Tout simplement En trouvant le code PIN Par force brute C'est à dire Qu'ils ont essayé Tous les codes Tous les codes Tous les codes possibles Et en moins de 36 heures On peut trouver le code de la porte Parce que la porte N'est pas protégée Justement contre ces attaques Répétées Du code PIN En général Quand vous trompez de code Sur votre smartphone Au bout de 5 fois Il vous dit Alors il faut essayer Dans 10 minutes Là il faut essayer Dans une heure Là il faut essayer Et là ça n'est pas protégé Comme ça Donc ils ont réussi À ouvrir la serrure Connectée D'une maison également Et il y a plus D'une vingtaine d'appareils Comme ça Qui ont été piratés Et que Google alors Parce que je pense Enfin Google Alexa Parce que ça marche aussi Pour Alexa je crois Tout à fait En fait Un des secrets De la protection Contre ça C'est vraiment D'activer la reconnaissance Vocale Sur ces appareils C'est à dire que Les enceintes connectées Et les smartphones Peuvent ne reconnaître Que votre voix Donc si ça C'est pas activé Effectivement N'importe qui Peut lui parler Et donc Un laser peut lui parler C'est ça qui est assez étrange Mais en tout cas C'est possible Donc à partir du moment Où Google Assistant Siri ou Alexa Connaît votre voix Là ça sera Beaucoup plus difficile D'y accéder Après d'après ce que j'ai compris Il fallait aussi Dans l'expérimentation Que le micro soit du bon côté Parce que Oui Il faut orienter Les fenêtres évidemment Il faut qu'il soit visible Par le laser Atteignable par le laser Peut-être à terme Les autres Enfin les futurs assistants vocaux Auront des micros Peut-être un petit peu plus cachés Peut-être Ils seront pas vraiment Alors il y a ça Plus l'autre technique De protection qui était évoquée C'est d'avoir finalement Plus de Enfin au moins deux micros En tout cas Sur chacun de ces appareils Oui tout à fait Et de détecter Si l'autre micro Ne perçoit pas Les mêmes signaux Voilà Il y a des normalités C'est qu'il y a Il y a quelque chose De normal qui est en train De se passer Et donc il ne va pas Appliquer la consigne Étonnant ça Oui oui c'est vraiment Je vous invite vraiment A regarder l'actu sur le site Et surtout d'aller voir Les vidéos de démonstration Qui sont assez éloquentes Franchement c'est On a vu quelques Si vous êtes avec nous en vidéo Puisque Zeronez Enfin en tout cas Cette émission est diffusée Sur Zeronez TV Et bien on vous a montré Quelques vidéos De démos De ce qui s'est passé On poursuit Tiens justement Avec les assistants vocaux Et une nouveauté Que Amazon a présenté Il y a quelques temps De cela A Seattle Et qui a été Officiellement En fait annoncé en France Alors il y a toute une série De nouveaux produits Mais il y en a un Jean-Sébastien Qui t'a tapé dans l'œil Oui Ou plutôt dans l'oreille Dans l'oreille exactement Et qui est vraiment Qui est vraiment impressionnant Oui c'est l'Amazon EcoStudio C'est la nouvelle enceinte Haut de gamme d'Amazon Donc comme tu disais Elle est annoncée en septembre Et celle-ci Parmi tous les produits Annoncés en septembre Par Amazon Celle-ci va sortir en France Pas tous seront dispo C'est une enceinte Qui sera commercialisée A 200 euros Donc un prix On va dire plutôt raisonnable Mais ce qui est intéressant C'est qu'à ce prix là Cette enceinte Embarque quand même Cinq haut-parleurs différents Il y a un tweeter Il y a trois médiums Dont deux qui permettent De projeter le son A droite à gauche Un vers le haut Parce qu'elle est Compatible d'Olby Atmos Et puis un woofer Pour les basses Donc c'est assez C'est assez impressionnant Alors elle peut être aussi Appairée Justement Pas en stéréo C'est ça le problème C'est qu'elle peut être Appairée Avec deux enceintes Comme ça Mais on est un peu déçus Parce qu'il n'y a pas De stéréo Amazon pour l'instant On n'a pas jugé bon De faire la stéréo Si on en a deux On n'a pas la stéréo Non C'est un peu dommage Amazon Jeff Bezos quand même Oh oh et oh C'est assez incompréhensible Et alors c'est d'autant plus dommage Parce que le son Est vraiment très bon je trouve Tu vas peut-être Me rectifier si je dis une bêtise Mais en revanche En mode home cinéma Oui Là les deux enceintes Sont en stéréo Non Ah bon ? Non c'est un genre de son 3D Voilà Ils m'ont certifié ça On était ensemble D'ailleurs Avec Christopher Et le son n'est pas stéréo Les voix ne sont pas séparées Donc c'est même pas possible D'en avoir par exemple 4 Pour faire ou 5 Pour faire du 5.1 Mais alors ça sert à rien en fait Ça sert A augmenter la qualité du son Mais on n'a pas Oui alors On n'a pas vraiment les effets Alors on n'aura pas d'effet De voix différente Droite gauche Ça c'est clair Par contre On peut dire que quand même Il y a une certaine spatialisation Qui est intéressante Avec cette espèce de son Oui mais si on a une voiture Par exemple qui Dans le champ de vision Fait gauche à droite On n'aura pas ça C'est quand même le béaba Du Dolby Je suis bien d'accord Et c'est d'autant plus dommage Que vraiment le son Je l'ai trouvé moi assez bon Le stéréo est une techno Assez nouvelle aussi Oui voilà C'est assez récent Ça fait le temps à Amazon De travailler son stéréo Oui et puis c'est compliqué D'être en place Quand on n'a pas des moyens Comme une petite voiture Mais ils vont faire une mise à jour Ou pas quand même Pour l'instant c'est pas prévu Mais quand même Ça me semblerait bizarre Qu'il n'y ait pas une mise à jour Pour ça Oui surtout qu'il y a 200 euros L'unité Ce qui est finalement pas Si cher que ça Encore une fois Le niveau de prestation C'est quand même une enceinte Qui vient concurrencer Celle de Le HomePod De l'Apple On se dit à 200 euros l'unité Avec deux enceintes À 400 euros On peut avoir vraiment Un bon système Audio Pour la musique Pour le cinéma Bien sûr La Sonos One par exemple Coute 220 euros La Sonos One C'est un haut-parleur Elle est très bonne Mais c'est un haut-parleur Là il y a 5 haut-parleurs Avec une spatialisation Quand même qui est intéressante Quand on veut qu'une enceinte C'est escadrigo Et le fait qu'il y ait Les basses intégrées C'est pas mal Parce que souvent Sur des installations Au cinéma On est obligé d'avoir un caisson Pour avoir vraiment des basses Bien présentes Et là c'est pas le cas Malgré tout La signature sonore Je la trouve assez équilibrée Justement Les basses sont pas omniprésentes Et ne mangent pas tout le reste C'est vraiment Vraiment très bien fichu Et c'est disponible Depuis le 7 novembre Là ça y est En France Donc à 199 euros Oui oui C'est vrai qu'on l'a testé Enfin on a testé On a eu l'occasion D'aller dans un appartement Qu'Amazon avait loué Pour l'occasion Pour présenter un peu Tous leurs scénarios Et c'est vrai qu'il y avait Cette enceinte unique Qui était posée Sur une table basse En plein milieu d'une pièce Et on avait cette impression De son stéréo Tout à fait Impressionnant Et bien dites moi C'est beau la technologie Quand même On va terminer avec Tiens ben Cette petite news Alors qui va ravir Les fans de navigateurs internet Oui Et j'en connais quand même Quelques-uns Microsoft Edge Arrive en version chromium Oui Alors qu'est-ce que ça veut dire La version chromium Chromium c'est en fait Le moteur de rendu De Google Chrome Donc c'est quand même Un sacré Un sacré changement Pour Microsoft Qui depuis toujours Depuis Internet Explorer Il avait le moteur De rendu Trident Dans Edge Les premières versions Il y avait Edge HTML Qui permettait D'afficher ses pages web Et là Microsoft s'est dit Bon ben on arrête On a un moteur open source Qui a été fait Par Google Ben on va s'en servir Et on va le mettre Dans le nouveau Edge Donc à cette occasion Microsoft a dévoilé Un nouveau logo Qui est un peu Un E Stylisé Qui est bleu Qui rappelle Internet Explorer Mais pas trop Parce qu'il y a du vert au bout Qui rappelle aussi un peu Firefox Ouais tout à fait Donc c'est un peu Une sorte de vague En forme de E Bon c'est assez étrange Mais en tout cas On voit que Voilà Microsoft Met un peu Sur le destin De son navigateur Entre les mains Entre les mains de Google Et de ce Chromium Alors il essaye un peu De se démarquer Evidemment Il y a des fonctionnalités Comme la protection Contre le tracking publicitaire Il y a aussi une fonctionnalité Qui s'appelle Collection Qui permet de placer De glisser Déposer des liens Oui tout à fait En gros on peut glisser Déposer des liens Des pages Des bouts de texte Des images Dans sa collection Directement Dans le navigateur C'est un peu ça Comme Pinterest quoi D'accord C'est un peu ça Et donc ce navigateur Sera disponible Le 15 janvier prochain Il est disponible Sur toutes les versions De Windows Et aussi sur Mac OS Ça aussi c'est intéressant J'ai eu l'occasion D'essayer la version Beta hier Je me suis un peu Amusé avec Franchement je le trouvais Assez rapide Assez réactif Et l'interface Assez minimaliste Oui j'aime bien aussi Je trouve vraiment ça Prometteur En tout cas Beaucoup plus léger Que ne peut l'être Le navigateur de Microsoft Toujours aujourd'hui Livré dans Windows Après entre vous Est-ce que tout ça Va faire décoller Le nombre d'utilisateurs Je ne sais pas Ça permet d'avoir Un état Et il y a une place A prendre aussi Sur le marché Des navigateurs Auprès de ceux Qui en ont un peu marre De l'omniprésence De Google Partout Tout le temps Donc franchement Il y a un coup A jouer Très bien Merci beaucoup Messieurs Merci Voilà C'était la Q de la semaine Vue par Jean-Sébastien Zanquier Christophe Fersiminelli Merci beaucoup Merci à tous Et vous restez avec nous La suite de ce De quoi je me mêle Dans un instant Victor Jakimovic Le seul L'unique Le vrai La maison Connectée par Victor C'est dans un instant Avec des portiers Des systèmes d'alarme Bref Les cambrioleurs N'ont qu'à bien se tenir Et c'est tout de suite De quoi je me mêle François Sorel 01net TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada